Voilà, j'aimerais répondre à ce soi-disant Kobiksoul, parce que quand on dit des vrais ethnos, c'est lui. Voilà, maman dit aujourd'hui les jeunes de l'Akstom, ils parlent pas hein. Pardon notre fama là, enève ta bouche là-dessus. Voilà, écoutez-le. Écoutez, écoutez ces ethnos là, écoutez ce qu'il va dire. L'homme n'est rien, lui il est mieux que toi. Cela dit, le vieux, il vit sa best life. Il vit sa best life. Il est dans sa retraite à Touré. Il n'a aucun problème, aucun souci. Il s'en fout. Il s'en fout, écoutez-le. Il s'en sport, n'importe quoi. Il voyage en tête privée. Il habite dans des suites. Vraiment, la meilleure retraite qui puisse exister sur Terre. Ouais, 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 ouais. De temps en temps, il nous fait signe. Il fait signe, signe de vie. Il montre que voilà, il est là. Parce que là, là, c'est lui-même, il demande qu'on le filme, hein. En train de faire le sport. Pourtant, il a 90 ans et quelques. Mais on dit qu'il a 86 ans de façon officielle. Mais de façon officieuse, c'est un ancien. Mais il est solide quand même. Mon gars, il a 90 ans, là. C'est pardonné à n'importe qui. Toi, tu penses que tu es malin. J'ai dit, c'est vous qui avez instrumentalisé les gens en Guinée. Il y a des moments, tu étais là à vomir tes salades. Oh, les jeunes de l'Axe. Oh, ils sont contre l'agnol, l'agnol. Maintenant, tu n'ouvres pas ta gueule. Quand Dumbuya fait de ça, les jeunes de l'Axe. Tu n'ouvres pas ta gueule. Tu ne dis pas un mot. Même quand les journalistes sont dits ici. Même quand les journalistes. Toi, oui, Jules De Bari. Oui, tu as raison. Quand il raconte qu'il prend des diètes, il va ici. Il a vu le présent. Le monsieur avait déjà des amis présidents. Il avait déjà des amis présidents. Avant d'être présent en Guinée. Nian Bo. Écoutez. Il n'a rien dit. Oui, pour vous, il n'a rien dit. Il est très, très solide. Très, très solide. Parce qu'il arrive toujours à soulever le faim. Ça veut dire que, oui, il est en bonne santé. Il est bien. Il a dit, bon, il a cédé le pouvoir. Il l'a pris. Il est parti. Ils l'ont mis dans un jet privé. Soit disant qu'ils en vont se faire soigner. Il l'a éloigné de la Guinée. Et il fit sa best life. Non, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Après tout ce qui s'est passé en Guinée. Il fit sa best life. Parce qu'en temps normal, après tout ce qui s'est passé là. Voilà. Il devait être dans un box d'accusés. Voilà. Vous avez entendu qu'après tout ce qui s'est passé, c'est à cause de vous. C'est la partie là. Qu'après. C'est pour vous. Restez dans vos coins. On s'en fout. Restez dans vos coins. Les Guinéens qui aiment le Président Fakonde l'aiment. Vous saviez ouvrir vos gueules pour parler du Président Fakonde. Maintenant, vous ne les parlez pas. Toujours les jeunes de l'Axe tombent. C'était eux qui étaient dans l'armée. Tu n'ouvres pas ta gueule pour parler du régime de Mamadi Doumbouya. Votre haine, c'est le Président Fakonde. C'est lui qui avait le bon cœur. C'est lui qui avait le bon cœur. C'est-à-dire vos buzz là, ce n'est pas sur le Président Fakonde. Tu fais tes vidéos, moi je ne parle pas. Fais tes vidéos, je ne vais jamais parler de toi. Mais tu ne vas pas venir ici. Mettre tes salades sur le Président Fakonde. Il faut respecter le monsieur. Vous avez instrumentalisé les gens dans ce pays-ci. Quand on dit quelque chose, vous dites l'agnol. C'est vous les problèmes. Ceux qui aiment le Président Fakonde vont l'aimer. On s'en fout de vous. Le Président Fakonde n'a rien fait en Guinée. Tout ce qu'il a fait, c'est du bon. C'est quand il a quitté là. Les gens lui réclament. On ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. À un moment donné, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Comment on va continuer ? Ça dit, avec des mentalités pareilles. Oui, il devait être en prison, dans les boxes des accusés. Tu es enfoilé. Va le chercher. Parce que tu as mal. Qu'est-ce que tu n'as pas dit ici ? Colis, colis, colis. Il faut continuer à dire ton colis. Qu'est-ce que tu n'as pas dit ici ? Colis. Toi, Bixoul. Qu'est-ce que tu n'as pas dit du présent quand on est ici ? Ça te fait mal aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit. Quelqu'un de béni. Celui que tu as appelé colis aujourd'hui. C'est lui que toute la Guinée aujourd'hui. La majorité. Quand on dit toute la Guinée. La majorité demande aujourd'hui. Parce que ça vous fait mal. Ça vous choque. Ça vous choque. De voir aujourd'hui il est en forme. On dit 86 ans. Lui-même il dit 90 ans. Toi-même tu dis 90 ans. Nous on dit 86 ans. Tu dis 90 ans. C'est un ancien. Oui. Tu te fais passer. Tu parles l'accent ivoirien. Le présent Ouattara combien ? Les Ivoiriens ne se foutent pas du présent Ouattara. Il a fait 3e mandat. Pourquoi tu n'as pas ouvri ta gueule ? Tu as été en Côte d'Ivoire. Pour regarder la canne. Si tu t'es battu pour la ténance. Tu étais en Côte d'Ivoire. Moi des gens comme vous. C'est beaucoup. Je ne te calcule même pas. Je ne te calcule même pas. Dans l'affaire de la Guinée. Vous ne vous assumez même pas. Sinon tu étais fier d'aller en Côte d'Ivoire. Sinon nous nous sommes fiers du présent Ouattara. Nous n'avons rien contre le présent Ouattara. Tu parles de. Il devait être dans le box des accusés. Non Bouba. Vous ne savez pas que c'est exagéré. Lui il a tout dit ici. Colis, colis. Et encore le monsieur sort. Il est là à dire. Le présent Fakonde devait être dans le box des accusés. Si tu es homme. Va le chercher en Turquie. Si tu es jaloux. C'est ton argent. Qu'on comprend pour l'entretenir. Tu es forcé de parler sur lui. Tu es gêné. Ça te dirange. Tu as mal au coeur. Parce que oui tu le vois. Toi même tu dis. 90 ans. Tu le vois soulever des poids. Que toi Apoutou. Tu ne peux pas soulever. Que toi tu ne peux pas soulever. Mgaï. Tu es fâché. C'est comme ça vous trompez les gens. C'est comme ça vous trompez les gens. Tu es activiste. La réalité en Guinée. L'internet coupé. Tu ne parles pas de ça. Si c'était le temps du présent Fakonde. Là tu sais vomiter salade. On coupe l'internet. Tu ne dis même pas un mot. Les journalistes emprisonnés. Tu ne nous pas ta gueule pour parler. Quand tu vas venir parler du présent Fakonde. C'est lui qui doit être dans les boxes des accusés. Il faut parler. L'internet coupé aujourd'hui. La situation. La vie des Guinéens. Les jeunes de l'axe tombent. Jusqu'à présent tu n'as pas ouvri ta gueule. Pour parler des jeunes de l'axe. Tu tombes maintenant là. Votre salade c'est sur le présent Fakonde. Vous qui mettez les têtes de mort là. Mettez comme vous voulez. Moi je dis je m'en fous. Voilà. Il ne peut pas sortir pour venir se flanquer. Pour dire que le présent Fakonde. Tu as vu déjà. La réaction des gens. Ça vous dérange. Ça vous dérange. Parce que toi Bixoul. Tu veux que les gens pensent contre toi. Les Guinéens. Non. On ne peut pas être un gras. À ce niveau. Boss. Je te reviens là. Je suis en live. Je te reviens. Nous Gaya. Niro Limaya. Non mais c'est quoi ça ? À un moment donné. Salut vous. Vous ne pouvez pas voir quelque chose. Vous n'aimez pas. Toi tu vas te flanquer pour dire. Le présent Fakonde doit être dans les box d'accusés. Comme la Guinée c'est pour toi. Ça ne va pas chez toi. Parce que toi tu n'aimes pas. Si vraiment tu continuais tes critiques. Si tu pouvais continuer tes critiques. Comme contre le présent Fakonde. Ça dit comme. Moi je respecte quelqu'un qui dit. Je me bats pour l'atténance. Je me bats pour l'état de droit. C'est-à-dire ce que vous avez dit contre le présent Fakonde. Et vous continuez à dire contre le Mouya. Je respecte cette position. Mais. C'est-à-dire. Une haine particulière envers le présent Fakonde. Là je ne vais pas accepter. Combien de jeunes de l'âge sont tombés ? Bixou tu n'as pas ouvri ta gueule pour dire un mot. L'internet coupé. Tu n'as pas ouvri ta gueule. Parce que tu as souvi. Tu n'as pas parlé de ça. Bixou tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui les journalistes emprisonnent. Bixou tu ne fais pas ta gueule pour parler. Ta haine. C'est contre le présent Fakonde. Sinon la réalité de la Guinée actuellement fait pire. Si tu dis que tu es activiste. Il faut parler. Tu penses que j'allais laisser passer ça. Non. Tu as insulté le présent Fakonde ici. Tu l'as traité de colis ici. Tu as tout dit ici. Mais le temps nous a donné raison Bixou. Le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné ici. Tu as tout dit ici. Le présent Fakonde colis, colis. C'est toi qui dis aujourd'hui. Regarde. Autant foutre son amour dans le monde. Je ne sais pas. Parce que tu as marre. Comment tu vas venir t'asseoir. Il faut faire tes vidéos comme tu as l'habitude de le faire. Au lieu de ça. Le vieux il est bien. Il est très très bien. Il s'en fout. Qu'il s'en fout. On s'en fout de toi aussi. On s'en fout de toi. Il y a des gens qui finiront jamais. Quoi ? Et il est bien. Vous voyez les malhonnêtes comme ça. C'est eux qui font croire aux gens. Le présent Fakonde était l'homme le plus riche. Mamadou Doumbouya. Tout son gouvernement. Ils ont fouillé à l'étranger. C'est-à-dire que vous voyez. C'est pourquoi je ne peux pas laisser. C'est mensonge de ces menteurs là. Quand le présent Fakonde a des comptes un peu partout. C'est-à-dire qu'il est flanqué. Il n'a pas de preuves. Il est flanqué. Il n'a pas de preuves. Il raconte des salades. Toi qui dit qu'il n'a rien fait. Quand il dit que oui. Il a volé des comptes. Tu es malade. On dit ça à un président. Mamadou Doumbouya et sa délégation. Ils ont regardé dans les comptes partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui le monsieur. C'est son carnet d'adresse. Le présent Fakonde a vécu à l'aise. Il a des amis présidents. Les Soros ici aux Etats-Unis. Les milliardaires. Ce sont les amis. Le présent Fakonde, c'est le Kouchner. C'est le Kouchner. C'est le Tony Blair. C'est les hommes forts du monde. Le présent Fakonde, c'est la force du présent Fakonde. Ce n'est pas l'argent. Le présent Fakonde. C'est comme Sengkou Kaba aujourd'hui. Quand les gens voient le docteur Sengkou Kaba. Son protocole. Les gens racontent tout. Il n'a pas géré de ministère. Rien du tout. Aujourd'hui, c'est son carnet d'adresse qui fait qu'aujourd'hui, ils voyagent à travers le monde. Mais les Nyangbo, ça les dérange quand ils voient ça. Rien. Regardez. Regardez. Écoutez. Il devait être dans un box d'accusés. Pour un box d'accusés. Regardez-moi un nez gris comme ça. Le vieux, il est bien. Il est très, très bien. Écoutez. Il s'en fout. Il est vieux. Il a des milliards. Dans les comptes bancaires. Il a des milliards qui finiront jamais. Et il est bien. Il en fait 11. Ça veut dire que ça le fulse. Quand il a des milliards dans les comptes bancaires. Mon frère, tu vas tout dire sur le présent de Facondé. Le monsieur, ce n'est pas homme d'argent, relation, mon frère. Tu vas tout dire. Va demander à tes patrons. Qui a le présent de Facondé ? Ça, c'est des choses qu'on ne se dit pas. Ceux qui disent qu'il n'a rien dit. Vous ne comprenez pas le français ? Il a mis, il a des comptes bancaires. Écoutez. Oui, il a... Il a fait 11 ans de pouvoir. Bon, il a galéré 40 ans. Qu'il a galéré 40 ans. Il a galéré 40 ans. Il a fait la prison. Finalement, en 2010, ils ont donné le pouvoir. En 2010, ils ont donné le pouvoir. Ils ont servi le pouvoir sur un plateau d'or. L'affaire, c'est 11 ans de pouvoir. Quelqu'un qui ne sait même pas analyser. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut même plus parler de politique. Ceci n'aura ma idée ballante. Ferme ta bouche. Tu parles sans être logique. Tu parles. C'est vous qui trompez. C'est pourquoi je vous ai dit chaque fois. À l'époque, c'est-à-dire les victimes de l'UFDG. Dites toujours les victimes de l'UFDG. Et non, une communauté. Je vous ai dit ça ici. C'est vous qui avez instrumentalisé, c'est-à-dire la politique en Guinée. C'est vous. Maintenant, tu ne parles plus. Les jeunes de l'Akstom, tu ne parles plus. En couple, l'Internet, tu ne parles plus. Les journalistes aujourd'hui, des médias fermés, tu ne parles plus. Mais quand il s'agit aujourd'hui du président Fakonde. Mamadou Doumbouya, fais vélo, tu ne parles pas. Mamadou Doumbouya, il fait le vélo. Il fait basket dans la cour du palais, tu ne parles pas. C'est le président Fakonde. Pourtant, Mamadou Doumbouya, il fait le vélo. Tu ne fais pas de vidéo pour dire, hé, il est en train de faire du vélo. Tu ne parles pas. Vous pensez que vous êtes intelligent ? Je vous ai dit, façon qu'on doit vous respecter, respectez-nous comme ça aussi. Toi, tu n'aimes pas, on est d'accord. Tu ne veux pas dire que le président Fakonde doit être dans les boxes des accusés. C'est que tous les Guinéens doivent être dans les boxes des accusés. On ne peut pas continuer tout le temps. Ça dit, il y a certaines choses pour venir polémiquer là-dessus. Les gens ont demandé, le président Fakonde, il est dans quel état ? Tout. On sort la vidéo pour montrer aux gens qu'il va super bien. Il y a quelle polémique ? Tu as tout dit sur lui ici. Tu lui l'as dit, tu as dit sur Koli. Tu as tout dit. Bixoul, s'il te plaît, il faut rester, il faut mener ton combat. Toi qui dis que tu es activiste, vous parlez de partout dans le monde, du Gabon, de Côte d'Ivoire, dans tous les pays du monde. Mais tu ne parles pas de la Guinée aujourd'hui. Bixoul, après tu dis que tu es activiste. Mais tu ne parles jamais de la Guinée. Tu ne parles pas de la souffrance des Guinéens. Tu ne parles pas de l'Internet. Tu ne parles pas des journalistes emprisonnés. Tu ne parles pas des politiciens aujourd'hui en exil. Tu ne parles pas aujourd'hui de ceux qui ne veulent pas parler de l'élection. Tu ne parles pas de ça. Quand tu vas venir parler du président Fakonde, qu'il doit être dans les box des accusés, qu'il a des milliards. Il faut donner le compte à Mamadi Doumbouya. Il faut donner aux Français, ils vont aller chercher le compte du président Fakonde. Ne viens pas t'asseoir ici pour mentir. Je ne parles pas de l'élection. Je t'ai dit, tu dis que tu ne parles pas. Quand le grand Lincoln t'a cité parmi les blogueurs opposés au CNRD, ça t'a fait mal. Tu étais choqué. Tu dis, non, 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 tu ne peux pas t'associer. Tu ne parles pas de politique. Voilà. Donc, si tu ne parles pas de politique, ne parle pas du président Fakonde. Toutes tes vidéos tu fais, moi je ne vais jamais parler. Tu vas parler du Mali, tu vas parler ailleurs. Je ne vais rien dire. Mais pardon. Tu dis le nom de notre Fama, tu viens manquer de respect, on va sortir. On va te répondre. Il faut vous assumer souvent dans la vie. Il faut vous assumer. Comment toi tu vas venir dire que le président Fakonde, qu'on sa place dans les bacs des impôts ? Si tu es homme, va le chercher. Si tu es homme, va le chercher. Si tu es homme, va le chercher. Sinon, jusqu'à présent, les gens tombent chaque jour en Guinée. On ne parle même pas d'élection. Alors, à présent, Fakonde, lui-même, il fait une élection. Il gagne. Mais l'autre, là, il ne veut même pas attendre parler d'élection. L'autre, il ne veut même pas attendre parler de partis politiques. Un, il faut parler. Bixoul, il faut parler. Tu sais parler, non ? Tu as audience, non ? Il faut parler de Mamadi Doumouya. Moi-même, je vais venir t'applaudir. Je vais partager tes vidéos. Mais notre Fama, là, il faut laisser le président Fakonde. Si Mamadi était garçon, pourquoi ils n'ont pas gardé le Fama ? Tu penses que le Fama, c'est une petite personne ? Le club du Fama. Le club du Fama. Ça dit tout le monde. Même si j'ai parlé de Vision. Vision Guinée aujourd'hui. Ils n'ont rien dit de grave. Ils disent le président Fakonde depuis la Turquie. Mais ils n'ont rien dit de mal. Il y a beaucoup de pages qui ont publié. Ils n'ont rien dit de mal. Mais c'est lui qui vient dit, sa place, oui, c'est dans les boxes des accusés. Il a détourné de l'argent. Il fait nanani, nanana. Il a des milliards et des milliards. Si tu avais juste dit le président Fakonde depuis la Turquie, c'est fini. Personne n'allait te répondre. Mais quand tu viens t'asseoir pour tromper les gens, pour mentir, alors là, on ne va pas accepter Bixoul. Voilà. Donc, la famille, c'était pour répondre à Bixoul. Il n'y a rien de grave. Il manque de respect. Non, on ne va pas insulter. Mais quand il vient raconter des salades sur le Fama, on ne va pas l'accepter. Il a dit que lui, il ne parle pas de politique, donc il ne doit pas parler de Fama. S'il veut parler là, la Guinée, il y a quelqu'un qui est là-bas aujourd'hui, qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Le problème des Guinéens, il n'est qu'à parler de ça. Bixoul, ce n'est pas le président qui est là aujourd'hui. Le sac de riz aujourd'hui, c'est cher. Merci à Ibedino Diallo, merci à Sidiki Magas. Ibrahima Sherif, merci à vous. Merci à Lamzi Komara. Merci à tout le monde. Ma soeur Nadia Bangoura. Moussa Djalil Silla, le combat continue. Parce que Moumout Diya, ma sonne. Balde Al-Seni Balde, merci à vous. Voilà. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. À un moment donné. Il y a des gens qui n'ont même pas écouté toute la vidéo de Bixoul. Ils n'ont pas compris ce qu'il a dit. Comment lui, il va venir s'asseoir pour dire le président de Fakonde, il doit être dans les boxes des accusés. À un moment donné, il faut se ressaisir. Merci. Merci Awal Diallo, merci à vous. Merci à Lamzi Komara. Tu as dit que tu ne parles pas de politique, il ne faut plus parler de politique. Oumar Si. Sekouna Ousmane Kaba, merci à vous. Abu Touré, merci à vous. Il y a des réalités en Guinée aujourd'hui que vous pouvez faire en sujet. Actuellement, les gens sont... Hier, les ministres étaient à Kalenko. Tu n'as pas parlé de ça. Les ministres guinéens, on les a fait porter la tenue. Tu n'as pas fait vidéo sur ça. C'est Koron aujourd'hui qui sort. Petit poire, ça dérange. On dit que Koron 86 ans, lui-même il dit 90 ans. Si tu veux faire des 100 ans, si tu veux faire des 1000 ans. Toi-même, tu as reconnu que non, ça va. Bah Madou Doré, merci. Merci à tout le monde. Badjan Kamara. Bangoura Bambo, merci à vous. Abakar Kondé. Alexandre Pivi. Bah Lamarana, merci à vous. Moukta Patoual, merci à vous. Sekoupa Puskourouma. Amad Sadio, toi tu es banni sur cette page. Je vous ai dit, je n'ai plus le temps pour vos futilités sur ma page ici. Vous pouvez garder vos mâles là pour vous. Voilà. Mariam Kamara. Ibrahima Soriba, merci à vous. Dallanda Mohamed Oury, merci à vous. Vous savez, c'est des gens, c'est nous-mêmes, nous les activistes là. C'est nous qui divisons. C'est nous qui créons la division entre les communautés. Tant qu'on ne réfléchit pas. Il faut que les gens, les soi-disant activistes ou les blogueurs arrêtent de se cacher derrière la communauté. C'est pourquoi moi Damaro, même quand on m'appelle, non Damaro, il ne faut pas l'enconnianquer, je dis non, moi je suis là pour la Guinée. Souvent, on me dit, parle un peu enconnianquer, je dis non, moi je suis là pour la Guinée. Voilà. Ceux qui se cachent derrière une communauté là, c'est ce qui crée. A chaque fois la victimisation, c'est ce qui crée les problèmes en Guinée. Mais si on dénonçait tous la vérité. Bon, d'ailleurs même, excusez-moi, ce n'est pas encore fini. Voilà, il y a une vidéo partagée, il fallait que j'allerte. Il faut que j'allerte, voilà, le ministre de la sécurité, Bachir Diallo, partagé. Vous voyez ce qui se passe. Un policier, que le gars, c'est seulement en Guinée, regardez, il prend le policier. Regardez, c'est seulement en Guinée, regardez. Regardez, c'est seulement en Guinée que tu peux voir de telles images. Regardez ce qu'on fait au policier. Regardez, il prend le policier, boum, à terre. C'est seulement en Guinée qu'on ose toucher quelqu'un en uniforme. Deuxième vidéo, attendez, voici la deuxième. Regarde le policier en bas du gars. Regardez. En tout cas, quand on manque de civisme, souvent, c'est ça. Je suis d'accord quand les gens disent, les policiers tententés, allez-y dans les commissariats, vous vous plaignez d'un policier. Mais porter main sur un policier, ce n'est pas du tout joli à voir. Et ce n'est même pas bien pour un pays. C'est comme si c'est la gêne, c'est le désordre. Alors, ça, ce n'est pas parce que je ne suis pas avec le CNR que je vais me réjouir de ces images pareilles dans mon pays. En Côte d'Ivoire, ça s'est passé. En Côte d'Ivoire, le procureur, ils ont arrêté la personne. Il a été sanctionné, puni devant tout le monde. Mais c'est seulement en Guinée qu'on peut se réjouir. Qu'on peut se réjouir que quelqu'un soulève un policier. On le tabasse comme ça, c'est filmé, juste que les images sont un peu partout. Je dis, M. Bachir Diallo, le ministre de la Sécurité, celui qui coiffe les policiers, le directeur de la police nationale. Vous devez tout faire. Attendez ici, la personne, je le vois bien ici. Ce jeune en civil qui a porté main à ce policier, vous devez l'arrêter. Vous devez arrêter ce jeune. Regardez, c'est lui qui tire le policier. Ce n'est pas le policier qui l'a tiré. C'est lui qui a tiré le premier. C'est lui qui avait tiré le policier, qui a osé tirer le policier. Si c'est le policier qui l'avait tiré, ça allait me donner à réfléchir. Mais quand vous regardez, c'est lui-même. Regardez comment il soulève le policier. Donc, moi quand même, j'interpelle Bachir Diallo. Il faut qu'il y ait justice pour ce policier. Je ne veux pas accepter de tel désordre dans un pays. De tel désordre. Si le citoyen a raison, nous sortons ici d'habitude pour parler de l'injustice. Mais nous ne pouvons pas accepter. Ce n'est pas joli pour notre pays. Ça, ce n'est pas joli pour notre pays. Ce jeune quand même, ce jeune, on doit le rechercher. On doit rechercher ce jeune. C'est lui qui a été le premier à porter main sur le policier. Parce qu'il s'est senti fort. Et maintenant, quand on sort un pistolet, le policier se défend. On va dire non, il a tiré. Ça quand même, je le dis. Bachir Diallo. Bachir Diallo. Le directeur national de la police. Franchement, vous devez... Cette vidéo. Cette vidéo. Vous devez agir. La personne, vous devez l'arrêter. Vous devez l'arrêter. Ça quand même, vous devez l'arrêter. Ça, c'est honteux pour notre pays. En Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a porté main sur un policier. On a vu ce que le procureur, le directeur de la police nationale, en Côte d'Ivoire, ils ont eu affaire. Ils ont agi. C'est-à-dire, tous les Ivoiriens ont respecté l'action. Mais nous, nous allons venir applaudir, rire. Ça veut dire que nous vivons dans la jungle. Si nous défendons le droit du citoyen, nos forces de l'ordre aussi, nous devons reconnaître aussi que oui, ils sont là pour maintenir l'ordre. Quel que soit leur comportement, nous ne devons pas être les premiers à les porter main. Ce n'est pas du tout joli pour un pays.